Bonjour, mon nom est Mike Romero et je suis avec... Hey on a déjà fait la Stanley Block Ce n'est pas la Stanley Block Sancho Et je suis avec... Ah c'est la GeekFuel Sancho, tu sortes les étapes C'est parce que je croyais que c'était la... Laisse faire, laisse faire Laisse faire Vous l'aurez compris, on est là pour un autre unboxing Celui de la GeekFuel On peut le recommencer, c'est tout Une boîte multilicences qui ne vient pas avec un thème Sancho, tu aurais pu comprendre avec le t-shirt Ah mais il n'a pas prêté attention, il pensait que... Mais il pensait que tu portais l'autre t-shirt Multilicences que je ne voulais pas vraiment prendre Parce que les licences n'étaient pas vraiment annoncées On nous avait annoncé d'ici, c'est tout Et à un certain point, ils nous ont envoyé un lien En fait trois liens Où est-ce qu'on pouvait choisir la figurine... Euh... Q-Pop, je pense Non, non, Q-Fig Ah, tu m'ignores mais ça... Qui serait inclus dans la boîte Donc on pouvait choisir la figurine qu'on voulait On avait le choix en trois Harley Queen The Arrow Green Arrow Et The Flash Personnellement, Harley Queen, je l'avais déjà D. Arrow, c'est pas une version qui me plaît principalement Pas nécessairement en cause du gang de boxe Mais... Il manque de quoi Euh... Par contre The Flash, je l'ai trouvé intéressant Euh... Avec son costume, la fumée et tout Donc... Je l'ai trouvé intéressant, on va pouvoir le découvrir ensemble Le temps non plus On va faire l'unboxing de la Geek Thrill Du mois de janvier C'est notre dernière boîte que j'entendais De... Pour janvier Et... Aujourd'hui même, on m'annonce que La Marvel Collector's Corp m'a été envoyée Les inscriptions pour la... Pour les deux prochaines Romero Box On va pouvoir débuter A la réception et l'unboxing de cette boxe-là Donc, pour l'instant Concentrons-nous sur Geek Thrill Alors, vous pouvez voir... C'est son petit... Voilà Il n'y a pas... Est-ce que c'est le récapitaire ? Oui Bonjour, mon... Oh ! J'ai été tombé Le macaron Donc, on va commencer avec le macaron Représentant Princesse Leia Plus principalement Carrie Fisher L'actrice qui jouait son rôle Et... Et... Elle est décédée cette année Donc... C'est un gros coup Pour tous les fans de Star Wars C'est quand même très intéressant qu'ils mettent son image Sans rien d'autre Je vais le mettre en grand Comme à l'habitude Oui... C'est un pins qui... Qui vraiment vient me chercher Donc... J'adore Bravo, Geek Thrill J'adore Bravo pour le... Le pins On continue Je pense que j'aurai senti le T-shirt D'accord Et le T-shirt Oh ! Star Wars Ça, c'est le Rock One Euh... Honte à moi J'ai toujours pas vu le Rock One Mais je reconnais le robot Le... Le droïd Mais... Euh... Je reconnais surtout le... Le X-Wing Donc... Très, très bien J'aime Vous voyez C'est... C'est simple Mais efficace Donc... Vous voyez On reconnais en plus les... Ouais... Tout, tout, tout Très, très bien C'est vraiment Star Wars Excellent Bon T-shirt J'ai une boîte ici Ouh... Assez lourde Ça sent Je pense qu'ils avaient même spoilé ça Des savons Est-ce que c'était pour cette boîte là Ou... Celle de février Je pense que c'était cette boîte La mute Ce savon Ok Rupees Soaps Oui, c'est ça C'est des savons Qui vont rappeler Link Ouah... J'adore Hmm... très très fort j'adore 3 rupees qui sont en fait des savons vous voyez c'est des savons mais dans de la mousse dans une boîte mais les tasses ça j'ai rien à dire ils m'ont remboursé on continue un pins de hymen hybot donc on pouvait avoir hymen ou skeletor ou skeletful qui est plus rare donc seulement 500 même si c'est leur mascotte mais personnalisé avec un autre univers je trouve ça bien oui j'adore et surtout qu'il donne une rareté un peu comme bambox fait donc oui très très bien donc voilà j'avais pris le flash qfig je veux dire qpop non c'est un qfig de the flash voilà oui il va être très très beau à côté de mon batman que j'ai déjà harley queens que j'ai déjà oh yeah parfait avec une petite pancarte que dit j'ai mon café avec la crème et 37 sucre bien parfait donc il reste le jeu l'intéressant de ces boîtes là c'est qu'ils viennent toujours avec un jeu steam la plupart des jeux ne me disent rien mais c'est toujours bon de le découvrir sont gratuits c'est des jeux complets et ici ninja pizza girl donc voilà pizza delivery ninjas c'est valeur de 10$ gratuit dans la boîte c'est évident que si vous jouez pas steam comme moi par exemple ben ça a pas grande valeur mais c'est quand même intéressant si jamais on veut commencer à jouer à steam et tout ça c'est des jeux gratuits que vous pouvez télécharger donc c'est intéressant voilà on avait le choix entre les trois figurines et à la fin ils ont rajouté une quatrième figurine mr freeze celle-là est juste trop belle on ne pouvait pas la choisir c'était vraiment pour les gens qui voulaient s'abonner et laisser ça au hasard donc on avait une chance de recevoir mr freeze une petite boîte quand même une figurine qu'on pouvait choisir un jeu qui ne manque jamais leurs pins je trouve aussi intéressant un pins rappelant carrie fisher qu'elle repose en paix et trois savons ils rappelleront link et le t-shirt évidemment oui une petite boîte mais qui complète bien son rôle de nous donner ce qu'on attend d'elle et ici ben avec la figurine qu'on a choisi on peut pas être déçu oui moi je dis oui c'est une bonne boîte c'est sûr que il faut aimer les licences si on n'est pas fan de star wars ça part très mal si on n'aime pas les qfig ou dc ben c'est déjà très très mal par contre moi je suis pas un grand fan de zelda par contre j'aime bien les savons je les trouve intéressants et très mignons donc oui voyez mais je veux savoir vous qu'est ce que vous en pensez est ce que vous avez pris la boîte quelle figurine avez vous choisi sinon quelle auriez vous choisi est ce que vous auriez laissé ça au hasard en espérant recevoir mr freeze dites moi là dans les commentaires moi ça m'intéresse ça nous intéresse ah là oui tu veux nous ça nous intéresse hein oui mais quand je te demande de faire l'introduction mais l'introduction vous voyez penser que c'était une confusion là ah ok oublé ça nous intéresse ah ben voilà tu vois c'est yanté et comme à l'habitude si ce que vous avez vu vous a plu lâchez un pouce bleu et souscrivez vous si c'est pas déjà fait et encore une fois je vous remercie d'avoir regardé je vous dis à la prochaine ciao Sous-titrage ST' 501